Dans cet exercice, on va s'appuyer sur une observation expérimentale pour déterminer la contribution de différents phénomènes au niveau de la réaction. Alors, cette observation expérimentale, elle est toute simple. C'est que lorsque l'on double la taille des particules, le temps de conversion complète est multiplié par 3. Alors, on fait une hypothèse qui est qu'on néglige la résistance au niveau du film, c'est-à-dire le transfert externe. Alors, on vous demande de déterminer la contribution de la diffusion dans les cendres pour les particules de taille simple et pour les particules de taille double. Alors, on est toujours sur un modèle à cœur rétrécissant. On suppose que les particules sont sphériques. Et on a négligé ce qui concerne le transfert externe. Donc, on va se limiter à la diffusion dans les cendres. On est sur de la conversion complète et puis le régime chimique. Donc, on va reprendre ces deux expressions. On va les additionner puisqu'on suppose que les deux phénomènes ont lieu. Et on va pouvoir essayer de dérouler le problème. Alors, le temps de conversion complète, quand on a un T0, lorsqu'on a à la fois la diffusion dans les cendres et la réaction qui sont importantes, eh bien, c'est la somme de ces deux termes qui sont écrits au-dessus. Donc, je vais factoriser pour simplifier un petit peu. Donc, j'ai un rho BR0 sur nu Mbce. Donc, le terme qui correspond à la diffusion va avoir un... Pardon, pas deux. Donc, R0 directement, pardon. Donc, la taille des particules divisé par 6 fois la diffusion. Et puis, 1 sur 15 secondes, la constante de vitesse de réaction ici. Donc, ça, c'est le temps de conversion complète lorsqu'on a à la fois la diffusion dans les cendres et la réaction qui sont importantes. Alors, on va supposer que ce temps de conversion complète, on va noter T1 pour les particules de taille simple. Et puis, pour les particules de taille double, on va avoir un T2. Donc, on a le même rho B, puisque c'est le même solide. Le même R0, on suppose que les particules ont la même taille... Pardon, deux fois R0, puisque c'est deux fois la taille des particules, décidément. Le même coefficient stoichiométrique. En revanche, la masse molaire du solide ne change pas non plus. On suppose que le fluide a aussi la même composition, donc la même concentration CE. Et on va avoir ici 2R0 sur 6DE plus 1 sur k seconde. Alors, ça, c'est le temps de conversion complète des particules de taille double. Et d'après l'observation expérimentale, on sait que ça, c'est égal à 3 fois le T1 qui correspond au temps de conversion complète des particules de taille simple. Donc, on va un petit peu réarranger ce système. Donc, 3 fois le T1, on a un 3, rho B, R0 sur nu, M, B, C, E. Et puis, donc, le R0 sur 6DE plus 1 sur k seconde. Donc, vous voyez que l'on a, donc, l'égalité entre, finalement, 2 fois ça et 3 fois ça. Donc, on va pouvoir réarranger cette équation. Alors, donc, j'ai 2 facteurs de 2R0. Alors, je vais tout diviser par k seconde aussi pour un petit peu simplifier les choses. Donc, plus 1. Et ça, c'est égal à 3 fois. Donc, R0, k seconde sur 6DE plus 1. Alors, on va donner un petit nom à ce groupe-là. On va l'appeler petit x. Alors, ce petit x, en fait, c'est le rapport entre la résistance au transfert qui est due à la diffusion et celle qui est due à la réaction. Alors, finalement, on a une équation toute simple qui est que 2 fois 2x plus 1 est égale à 3 fois x plus 1 qui va se résoudre tout simplement en x égale 1. Donc, le rapport entre la contribution de la diffusion et la contribution de la réaction est égal à 1 pour les particules de taille simple. et puis, si on refait le calcul pour les particules de taille double en reprenant l'expression qui est ici, eh bien, on va se rendre compte que dans ce cas, pour la taille double, on va avoir le rapport entre la résistance due à la diffusion et celle due à la réaction. Eh bien, cette fois-ci, elle va être égale à 2 tiers. Donc, dans le cas des particules simples, la diffusion est aussi importante que la réaction en termes de limitation, alors que dans le cas des particules doubles, la partie diffusionnelle représente seulement 2 tiers par rapport à la réaction chimique. Alors, vous avez vu dans cet exercice qu'à partir d'une observation expérimentale, eh bien, on a pu décortiquer les équations et ainsi en déduire, finalement, la contribution de la réaction chimique et de la diffusion dans les cendres. On avait supposé que le transfert externe était facile dans ce type de cas pour deux tailles de particules différentes. Et là, on a dans le cas. Sous-titrage FR ?